En 2017, le petit jeu de MDHR Studio aura fait l'effet d'une petite bombe sur la scène du jeu vidéo grand public, faisant de lui le jeu indé de cette année de par ses graphismes originaux et un gameplay hardcore qui ravira les fanas du « c'était mieux avant ». Cependant, et malgré ses qualités, Cuphead, contre sa volonté, nourrit pour moi un problème lié à l'aspect qui me chagrine un peu. Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de la chronique, l'émission qui parle de jeux vidéo et de certains concepts du médium qui lui sont liés. Et comme vous l'avez compris de par le titre et la petite introduction, on va parler de Cuphead, de difficultés et d'excuses de l'aspect. Mais tout d'abord, pour ceux qui auraient raté la sortie de Cuphead et toute sa hype pré- et post-sortie, mais aussi parce que c'est dans le format, un petit résumé de ce qu'est Cuphead. Cuphead, sorti le 29 septembre 2017 sur Steam, GOG et Xbox One est un jeu qui porte de nombreuses fichettes. Jeux indépendants du studio MDHR, shoot them up 2D aux allures de boss rush avec une bonne dose de die and recry. Le sap nous met dans la peau de Cuphead et Mugman, deux frères qui doivent affronter leur démon. Que dis-je, le diable en personne après avoir perdu leur âme au casino ? Cependant, il leur reste un dernier espoir de survivre, celui de rassembler les âmes de la quasi-totalité des créatures qui peuplent Inca's Isle et de les donner à Satan. Et bien sûr, l'histoire de Cuphead est accompagnée d'une direction artistique déroutante, reprenant les cartoons des créateurs, les frères Moldenauer, donnant un cocktail d'animation splendide, tout droit sorti des années 30. Le titre se fermait à une difficulté qui en repoussera plus d'un et des mécaniques de prise de risque tout à fait intéressantes. Le tout est saupoudré d'une OST qui, elle aussi, fait écho aux années 30. Cuphead Brie dans pas mal de domaines, il serait malhonnête de le nier, comme la mécanique de Paris, pas toujours au poil, mais qui se base sur un code couleur, celui du rose, et qui nous force à prendre des risques. Également, nier la beauté des animations qui ont demandé un travail colossal, et la cohérence de l'OST serait d'un aveuglement total, et ça même si c'est pas notre cam. Cependant, le jeu n'est pas exempt de défauts, et c'est plus ou moins normal pour un premier jeu vidéo. On notera pas mal d'erreurs de game design, comme la difficulté qui, même si elle est pas mal dosée, est augmentée drastiquement sur certaines phases aléatoires des boss, ou bien même quand une bonne partie du foreground cache le stage de l'adversaire. Si à mon sens, il est plus simple de jouer à deux sur les phases de boss, avancer en duo dans un run and gun est un calvaire. D'autant que pas mal d'erreurs sont des erreurs bêtes, comme l'amputation d'un PV quand notre allié va trop vite, mais qu'il est obligé de le faire. Certaines healboxes sont foireuses au niveau des plateformes, en plus de tomber sans aucune raison de celle-ci à certains moments, il en est de même pour la DA qui n'est pas toujours très lisible, un comble dans un jeu qui prône certaines difficultés. Tout ceci fait de Cuphead, un jeu qui ne justifie pas sa difficulté dans ces cas-là, et aurait très bien pu faire sortir une insulte sympathique du pas moins sympathique joueur du grenier. Si les Dark Souls et autres git-goutes sont pas ses maîtres dans l'art de la difficulté, en plus de la remettre au goût du jour pour tous les frustrés de la casualisation, c'est que dans leur game design, il y avait toujours les clés de la réussite, peut-être pas au premier essai, mais qui au fur et à mesure des échecs nous apprend à être bons. Mince, vous voyez pas les guillemets que je fais avec les dents. Les jeux qui sont difficiles de nos jours, c'est souvent parce que les devs le veulent, et en plus de rallonger la durée de vie, c'est une véritable direction dans le game design qui est prise pendant le développement du jeu. Mais pour faire un bon jeu bien hardcore, sans être injustifié, il faut surtout pouvoir passer les obstacles. Pour les devs, c'est l'équivalent de comment pouvoir faire passer cet obstacle. Ah oui, mince ! Et ce genre de réflexion amène souvent à un gameplay et une visibilité quasi extrême pour que le joueur puisse passer les boss et autres packs de mobs, ou par une explication plus ou moins cachée de la résolution de l'énigme. Et la sanction, qu'elle passe par la mort punitive ou non, ou au blocage dont les jeux à tendance puzzle game doivent apporter quelque chose de plus aux joueurs. Dans le premier cas, c'est apprendre un nouveau pattern, voir venir une nouvelle attaque. Dans le second, bah tu cherches et tu cherches quoi. Cuphead est loin de ne pas justifier sa difficulté, mais il a pas mal d'erreurs, voire de directions qui sont là uniquement pour nous frustrer. Tomber sur un pattern qui ne nous plaît pas du tout nous encouragera le plus souvent à recommencer plutôt que de passer au travers au vu des nombreux PV qu'on aura perdus sur celui-ci. C'est le même cas pour l'utilisation de la première ultime, qui nous ampute souvent d'un PV si on n'a pas timé le moment parfait pour retomber sur notre plateforme ou éviter un projectile que notre inertie nous empêche d'esquiver. Le pari, qui est sans doute une des mécaniques les plus intéressantes du jeu, est grandement gâché par son approximation et une lisibilité pas toujours évidente, et ça malgré un code couleur très voyant. Et en parlant de visibilité, le nombre d'éléments à l'écran en plus d'un foreground qui prend trop de place empêche notre défaite d'être entièrement justifiée dans certains cas, quand c'est pas le boss lui-même qui empêche cette visibilité. Et pourtant, pour un jeu à tendance hardcore, c'est une erreur de ne pas nous donner toutes les clés pour pouvoir affronter ces obstacles. Mais la courbe de difficulté n'a jamais été aussi subjective, car il ne tient qu'à nous d'avoir du mal sur tel ou tel boss, ou bien d'approcher avec telle ou telle technique, préférer la survie au bourrage, ou la continuité de nos tirs à une certaine précision. Bien entendu, la défaite dans Cuphead est aussi le fruit de nos propres échecs, avec nos prises de risques que le jeu encourage et les patterns qu'on ne peut pas connaître par cœur du premier coup. Mais c'est ce qui m'empêche de voir Cuphead comme un grand jeu, à part pour son aspect, au vu de certaines tares qu'il traîne dans son sillage, c'est un gameplay moyen pour un jeu magnifique. Et c'est là que vient le deuxième problème qu'a Cuphead, un problème qui lui est attribué par nous, joueurs, l'excuse de l'aspect. Ce que j'appelle l'aspect, c'est bien évidemment les graphismes, mais aussi pourquoi pas la musique d'un certain cas. Cuphead a été encensé à sa sortie, et c'est pas moi qui allais me plaindre jusqu'au jour où je me suis procuré le jeu et que j'ai pu constater par moi-même les problèmes de game design du jeu. Problème que de nombreux avis ont passé sous silence à se demander si tout le monde a joué au jeu, ne faisant que des critiques sur les visionnages Twitch et YouTube. Bien sûr, le jeu a ses qualités, en commençant principalement par son aspect qui est vraiment intéressant pour peu qu'on se laisse prendre au délire des deux frères, et qu'on admire la qualité du rendu. Mais justement, au vu des critiques, j'ai l'impression qu'on a retenu que cet aspect, très beau certes, et qu'on a mis sous silence les problèmes du jeu en terme de game design et de gameplay. Je ne dis pas qu'on doit toujours mettre l'aspect de côté dans toutes les critiques, juste qu'il y en a qui s'y prêtent plus, et sont une réelle volonté du game design. On ne pourra pas mettre de côté ce que dit la idée de Firewatch, car elle est une volonté d'apporter un plus à son histoire, à sa façon de voir le genre. De même pour Evolante 2, qui met la temporalité du monde dans lequel on évolue au sein même des graphismes, et met d'autant plus en avant les changements de gameplay, ce que d'autres jeux jouant sur la temporalité ne font pas aussi explicitement. Et enfin, est-ce que le pixel art de Undertale ne justifie qu'une limite de moyens, ou bien est-ce aussi une réelle volonté que le joueur se fasse son histoire, embrouillant les pistes du genre de notre héros et des monstres pour faciliter notre appartenance au scénario et à l'univers. Pour ces trois exemples, la direction artistique est aussi justifiée par le game design et se lie au genre. On pourrait également parler du réalisme qui peut aussi être considéré comme une direction artistique, car dans les jeux de guerre par exemple, le réalisme est important pour signifier les horreurs du conflit armé, et reste plus intéressante qu'une déla colorée pour clairement retranscrire la brutalité de l'univers, si on ne cherche pas un contre-pied. Dans le cas de Cuphead, la direction artistique est avant tout une histoire de goût, un hommage, mais qui n'enlève rien à sa superbe. Cependant, était-elle nécessaire au game design du jeu ? Eh bien, je pense que non, la DA est ici seulement en tant que référence et ne se lie pas tout à fait au gameplay et au game design. Et là où ça me gêne, c'est que la DA aurait été cool dans un jeu qui ne demande pas ce niveau de concentration. Cette direction artistique se prête totalement à la contemplation, mais le gameplay en décide autrement, nous forçant à avoir le regard partout, ne profitant pas en tant que le joueur de la magnificence des animations. Le jeu est, dans une certaine mesure, une contradiction, sacrifiant pour sa direction artistique une partie de sa lisibilité. Et pour en revenir à l'excuse de l'aspect, c'est qu'on aura noté le jeu sous un seul axe, alors qu'il propose quelque chose de plus mais bancal à des moments, parce que Cuphead n'est pas seulement une DA très belle, et met aussi au centre de son jeu un gameplay qui reste moyen à cause d'erreurs pas tout à fait pardonnables. On aura apprécié un seul domaine du jeu en omettant presque volontairement ou par aveuglement toute une partie du soft qui aurait pu être largement meilleure. Alors est-ce que ça en fait un mauvais jeu ? Clairement pas, car il serait d'une part suicidaire de dire que Cuphead ne mérite pas son succès, au vu du travail pharaonique qu'il a demandé ? Oui bon, c'est vrai, c'est pas un pharaon, mais il y en avait pas dans le jeu ! Et d'autre part, car le jeu possède aussi des qualités, et des idées certes pas toutes très bien agencées, mais qui ont le mérite d'être mises en avant. Et est-ce que Cuphead mérite sa place de meilleur jeu indépendant de l'année 2017 ? Même si j'ai envie de répondre, je dirais simplement que c'est pas à moi d'en décider, mon avis n'est que celui d'une personne dans une marque d'un million d'autres. Voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et que vous serez resté jusqu'au bout pour avoir mon avis complet. Vu comme le format ne se prête pas entièrement à la critique, je me dis qu'un peu de lecture vous ferait du bien, d'autant que je ne parle pas de tous les aspects du jeu, et que faire une petite critique sur Cuphead en ferait un doublant sur la chaîne. Je mets donc en lien dans la description ma critique de Cuphead sur Sans Critique, histoire d'avoir mon avis complet pour les intéresser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur le site, j'y mettrai souvent mon avis. Sur ce, je vous remercie encore d'avoir suivi jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...